Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Qui ose rire dans le noir ? Nous n'avons plus de bouche pour parler. Nous portons les malheurs du monde et les oiseaux ont fui notre odeur de cadavre. Le jour n'a plus sa transparence et ressemble à la nuit. Tous les fruits ont coulé, nous les avons montrés du droit. Qui ose rire dans le noir ? Nous n'avons plus de bouche pour parler, car le clavier des maîtres mots des pères de la patrie, au grenier du passé, se désaccorde, abandonné. Ô mon pays, si triste est la saison, qu'il est venu le temps de se parler par cygne. Ô mon pays, si triste est la saison, qu'il est venu le temps de se parler par cygne. Voici, mesdames et messieurs, le vers le plus célèbre de toute la littérature haïtienne. Un vers qui a marqué des générations. Un vers qui dit tout, qui marque un engagement politique et un engagement esthétique. Et celui qui a offert ce vers à la littérature haïtienne et à la liberté, au combat pour la démocratie, il est sur le plateau des Livres-Vous. Il s'appelle Anthony Phelps. Chapeau, Anthony. Merci. Je vous enlève le mien. Je suis tellement enchanté de vous recevoir sur ce plateau. Ça fait tellement longtemps que les amis de l'émission nous demandent, et Anthony Phelps, quand est-ce qu'il vient sur ce plateau ? Quand est-ce qu'il vient ? Vous voici donc là. Moi, j'ai une première question toute bête. Ce vers, ô mon pays, si triste est la saison, qu'il est venu le temps de se parler par cygne. Est-ce que vous avez des souvenirs de vous, l'écrivain ? Oui, bien sûr. J'ai écrit ce vers à partir d'un constat. On ne pouvait pas parler sous la dictature de François Duval. On ne pouvait pas parler librement, à voix haute. Mais quand on se rencontrait, c'était les signes. C'était des gestes. Il ne fallait pas parler. Les makoutes étaient partout. Donc, toute la société haïtienne était makoutisée. La parole était donc brimée à tous les niveaux. Oui. Donc, il était venu ce temps de se parler par cygne. De se parler par cygne. Est-ce que ce temps-là a permis l'émergence de la poésie ? Est-ce qu'il a boosté un certain élan poétique ? Je ne sais pas pour les autres, mais je pense que oui, pour moi. Et également, non. Pour les poètes d'Haïti littéraires, la dictature de François Duvalier a été vraiment, comment dire, je ne dirais pas bénéfique. Mais ça nous a permis d'écrire, c'est-à-dire de dire tout en disant sans dire. Nous avons appris à utiliser l'image poétique. C'est justement ça la question que j'allais vous poser. Comment écrit-on en temps de dictature ? C'est ça. Quelle forme prend l'écriture ? Il faut presque ne pas écrire pour écrire. La forme est toujours la même. C'est l'innocence. C'est je dis ça, je ne dis rien. Je badine. Alors c'est écrire pour éviter d'être pris au sérieux. Oui. Mais les Makoutes ne lisaient pas. Les Makoutes ne lisaient pas. Le grand chef Makoutes lisait. Papadoc. Il y a une blague. D'ailleurs, ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Je n'étais pas là quand il envoyait ces Makoutes. Et perquisitionnait chez un écrivain. Mais nous avons appris qu'il leur a dit ceci textuellement. Al-Gade, dans bibliothèque, il y a tout livre qui a été ligné, tout, 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 tout là-bas. Il y a un livre subversif, il y a un poème. C'est un beau salaud, cet individu. Un gros salaud, hein ? Donc il ne voulait pas de poème ? Ah non, 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 non. Parce que le poème a une charge explosive, une charge révolutionnaire, nécessairement. Mon pays que voici a eu un succès retentissant. C'est presque l'hymne du combat anti-duvalieriste. Est-ce que c'était écrit dans cette veine-là ? Ou bien c'est un livre blessure ? C'est un livre écrit parce qu'en Haïti littéraire, à un certain moment, Philothèque et moi, nous avons dit que, René Philothèque, qu'il fallait quand même nommer nos lieux. Moi, j'ai fait des poèmes sur Pétionville, comme Davertige, et puis sur Port-au-Prince, etc. Philothèque sur Jérémy, puis Lensdeno, Lensdeno. Donc, qu'est-ce que je disais ? Alors c'est par rapport au poème comme âme. C'est ça, oui. Oui. Et en même temps, on a donné une présence même à certaines rues de la ville. Il y a le poème célèbre de Roland Morisseau sur les boîtes de putes. Oui. Rue américaine. Tu connais, tu vois où se trouve cette rue. La venue panaméricaine ? Rue américaine. Rue américaine. Rue américaine. Ok. Ah ça, je... C'est au bas de la ville. Dans le bas de la ville. Et il y avait plusieurs... Plusieurs boîtes de nuit, mais des boîtes de putes. Tu vois. Mais, Haïti littéraire, vous l'aviez mentionné vite fait, mais pour les jeunes de 17-18 ans, ils ne savent pas forcément ce que c'était Haïti littéraire. Comment peux-tu dire ce qu'est Haïti littéraire ? Qu'est-ce que c'était ? Ça a été une rencontre magique entre plusieurs poètes. Et c'est Max Maniga qui a amené chez moi, à Pétionville, René Philopthet. René venait de publier son recueil « Saison des hommes ». Ouais. Et moi, je préparais... J'avais déjà un manuscrit un peu dans le même sens. Et tout de suite, ça a collé entre nous deux. Et René m'a dit, mon vieux, « Samedi, c'est mon anniversaire. » « Et nous avons l'habitude de nous retrouver. » Lui, il disait ça avec d'autres poètes. Ouais. À la Galerie Brochette, à Carrefour. Hum. Le samedi, je me suis allé, je suis arrivé, j'ai trouvé 4 ou 5 poètes qui étaient là, mais on avait un petit qui était un peu féroce et d'avertige. Là, il me... Talonnait, talonnait, tu vois, finalement. « Est-ce que tu as lu ceci ? Est-ce que tu as lu Marc ? Est-ce que tu as lu Égale ? » « Est-ce que tu as lu... » Enfin, ils étaient fous un peu, tu vois. Là, c'est en quelle année, rapidement ? Ça, c'est 50... Non, 61. Ok. 61. À la Galerie Brochette. Ok, à Carrefour. Moi, finalement, j'ai l'air et lui, mais tonnerre de Dieu, est-ce que vous avez vu comment ça s'appelle la grande toile de Picasso ? Et... je vois de quel point vous parlez. C'est la toile où il y a tous les morts et tout... avec la tête de cheval, tu vois. Oui. Alors, ça a été le silence parce que moi, je l'ai vu dans un musée à New York. Là, maintenant, il est... en Espagne. Cette toile est en Espagne, mais avant, elle était là au musée d'art moderne. À New York. Alors, ça les a... Ça leur a bouché un coin, donc ils se sont... Et après... Donc, une fois à la Galerie Brochette, moi, avec un beau-frère, deux beaux-frères, Samuignan et Carrier, nous avons... Nous mettions sur pied une station de radio, radio classique à la rue Bellevue. À Paco, ouais. À Paco. Et automatiquement, ce lieu est devenu un point de chute pour les poètes. On était trois, ensuite quatre, ensuite cinq. Et puis... Et si c'est un moment parce que quelqu'un avait délaissé les sentiers d'IT littéraire pour un engagement politique au premier degré et il a fini à Fort-Dimanche. Non, c'était... C'était pas politique du tout. C'était... Naturellement, il y avait un côté politique. Les intellectuels de l'époque étaient pour la plupart des intellectuels de gauche, tu vois. Et les poètes étaient dans... Allés dans la même mouvance. on était tous de gauche. Mais... Nous avons décidé d'écrire à notre façon, pas comme les poètes de la négritude, tu vois. pour nous, la négritude, c'était une histoire réglée, finie, ça. Nous sommes tous des êtres humains pour un bar. Ah, déjà à l'époque vous aviez eu cette vision de la chose. Oui, déjà à cette époque-là, vous aviez eu cette intelligence de la chose. Nous sommes quand même au début des années 60. Oui, oui. Et déjà vous aviez eu cette clairvoyance intellectuelle. Et puis on a décidé de nommer Villa, Villa a écrit un poème sur Pétionville, Pétionville en blanc et noir, etc. Je suis peut-être à chanter la grande danse. Le Gagnère, non. Mais moi, moi j'ai fait des trucs sur... Sur Pétionville, oui. Sur Pétionville, non, mais sur l'histoire d'Haïti. Donc au fait, Haïti littéraire fonctionnait quelque peu comme une école littéraire ou beaucoup plus comme un mouvement littéraire. C'était une école... Une école avec un chef de file... C'est une école, c'est une école où ceux qui fréquentaient cette école étaient leurs propres professeurs. Tu vois. Il n'y a personne d'autre qui entraîne à l'éducateur. C'est les cinq qui étaient là. On était six. Mais comme il s'appelle, j'ai oublié son nom, Ténor, il a lâché parce que... Auguste Ténor. Auguste Ténor, oui. Il a lâché parce qu'il voulait être beaucoup plus près des ouvriers. Parce qu'il y avait un syndicat et ouvriers. Bon, on a eu quelques relations avec eux, mais ce n'était pas notre rôle de devenir des syndicalistes. Mais lui, il était beaucoup plus penché vers ça. Il avait un peu délaissé, on va dire, le club des cinq pour un engagement à ce niveau-là. Il a été arrêté deux fois au moins. La deuxième fois, ça a été l'emprisonnement à Fort Dimanche. Il est d'ailleurs décédé à Fort Dimanche. C'est là où il ne faut pas un très Fort Dimanche. C'est ça, Fort Dimanche. Le fort de la mort. J'ai souligné quelque part, enfin depuis le début, Fort Dimanche et François Duvalier avaient les mêmes initiales. FD. Ouais. François Duvalier, Fort Dimanche. Ouais, maintenant je me rends compte que c'est vrai, c'est FD. Page 43, mon pays que voici. Ô mon pays, je t'aime comme un être de chair et je sais ta souffrance et je vois ta misère et me demande la rage au cœur quelle main à tracer sur le registre des nations une petite étoile à côté de ton nom. Yann qui de mon cœur qui boit mon café et mon cacao qui pompe la sève de ma canne à sucre. Yann qui de mon cœur qui entre chez moi en pays conquis imprime ma gourde et bat ma monnaie. Yann qui de mon cœur qui vient dans ma caille parler en anglais qui change le nom de mes vieilles rues. Yann qui de mon cœur j'attends dans ma nuit que le vent change d'air. Le mot R est écrit comment? un I-R-E à que le vent change d'espace de surface de direction. Il y a 32 R dans la direction. Le vent a 32 R 32 directions. Ça s'appelle R à I-R-E. Il faut que le vent change d'air. Change de direction. Déjà à cette époque-là, cette conscience des horreurs de l'impérialisme était très prononcée. Vous aviez eu cette conscience-là que les Yann qui de mon cœur pompent la sève de ce pays. Mais jusqu'à présent ça n'a pas changé. Me semble-t-il. Regardez ce que l'ancien président a fait. Il a les doigts très longs. Clinton. Clinton, oui. Qui a joué avec les combien milliards de données à Haïti. Le CIRH qui a dilapidé vraiment des millions de dollars en Haïti. d'essayer en train de sa poche. Non, non, non. C'est dégoûtant. Oui. Toujours le CIRH qui n'arrête pas. Il faut dire que ce poème est tellement célèbre. Presque tout le monde le connaît. On a entendu parler. Vous savez, quand il est sorti, je l'avais déjà enregistré à Radio Castique. J'ai joué à Radio Castique deux fois avant de prendre le programme. de prendre le large. Quand je l'ai mis sur disque à Montréal, il y a des Haïtiens et des Haïtiennes qui l'ont acheté, qui étaient de par ça, qui venaient en visite. Ils l'ont acheté, mais ils avaient pris la préconciliation d'acheter en même temps un CD de cha-cha-cha ou de Meringue. Ils enlevaient le disque de Meringue, ils mettaient le disque de Mon Pays que voici. Alors, arrivé à la douane ici, on voyait que c'était de Meringue. Ce n'était pas Mon Pays que voici. Beaucoup de disques sont entrés comme ça. Sous la maquette Meringue ou Salsa. Ou Salsa. Parce que, vous le dites à la page 44, « Je continue et même Jean-Claude Duvalier, la vie était partout en Haïti en veilleuse. Personne ne vivait vraiment. On surveillait les makoutes. Ça surdéterminait toutes les pratiques, tous les comportements. Et quand vous êtes arrivé au Canada, dans quel état d'esprit vous étiez ? Est-ce que vous vous êtes dit, j'ai pu sortir de la gueule du loup ? Bon, je ne suis pas arrivé tout de suite. Quand j'ai fait la prison, ma mère m'a dit « Anthony, tu t'en vas. » D'accord, je m'en vais. Mon frère médecin à Philadelphie m'a donné la filet à vie. Je suis allé à Philadelphie. Mais j'avais vécu déjà à Montréal et j'avais établi d'excellents contacts avec des écrivains. des poètes. Yves Thériault, quand il a su, je lui ai fait un mot, quand il a su que j'étais en exil pratiquement déjà, à Philadelphie, il m'a téléphoné et m'a dit « Écoute, tu es un écrivain francophone, tu ne peux pas vivre aux États-Unis. Nous venons te chercher. » Ils sont venus me chercher. Ils m'ont ramené à Montréal. Et c'est à partir de là que vous vous êtes établi à Montréal. À Montréal. Voilà. Mesdames et messieurs, Anthony Phelps est sur le plateau « Délivrez-vous, mon pays que voici. » Qui ne connaît pas ce livre ? Qui n'a pas lu cette bombe littéraire et politique ? Mesdames et messieurs, le temps de votre première respiration. Le temps de votre première respiration. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces intrefètes, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter « Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. » Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Les premières lucioles traînées de phosphore abordent déjà la nuit et mon cœur bat plus vite car la femme, étoile verte, descend vers moi dans sa robe de silence m'apportait la purification du rêve. Je ferai mes ablutions du soir face au couchant. Le lavement des mains précède l'écriture du poème. Je ne vais pas vous demander si vous vous lavez généralement les mains avant d'écrire, mais je vais néanmoins vous demander dans quelles conditions écrivez-vous ? Comment produisez-vous de la valeur poétique ? Ça, je ne sais pas. J'écris tout le temps. J'ai toujours un carnet ou un papier en main. Il y a des images qui viennent où j'entends un mot. Il ne vous faut pas une condition particulière ? Ah non, non, pas du tout. Oui. L'écriture peut vous prendre à n'importe quel moment. Oui. On entend une réflexion et puis il y a un mot qui sort et dit Ah bon, c'est quoi ? Peut-être que je pourrais l'utiliser. Oui. Parce que le poème, c'est un tas de mots. Oui. Il faut choisir les plus beaux. Est-ce que vous priorisez le mot sur l'organisation de la syntaxe ? Non, mais bien sûr. C'est le mot. Oui. La syntaxe ne veut rien dire. Tout est dans le mot. Si, elle ne veut rien dire. La syntaxe vient après. Oui. C'est d'abord... La syntaxe n'existe pas tout seul. Oui. C'est grâce au mot. Elle est constituée de mots la syntaxe, en effet. Mon pays que voici. Comment ce titre vous est-il venu ? Comment s'est-il révélé à vous ? Mon pays que voici. Et l'idée c'était donc dans un long poème, presque un cri poétique, de retracer presque toute l'histoire de la douleur d'Haïti. Je suis... J'ai fréquenté la bibliothèque de... Enfin, on l'appelait le père Mangonez à l'époque. Monsieur Mangonez à Pétionville. Je suis allé chez lui pour faire des recherches surtout sur l'époque indienne. Oui. Et tout ce que je raconte dans cette époque, dans cette partie indienne, c'est vrai. Comment il mangeait, comment ceci... Enfin, le... L'Indien, quand il chassait... Il mettait un petit bout de coton. Il y avait du coton pour... À l'extrémité de la flèche. À l'extrémité de la flèche, tu vois. Parce que, ce qui est normal, tu vois une flèche qui entre dans un oiseau qui est long comme ça et peut-être gros comme ça, il va l'écraser complètement. Oui. Alors il met un tampon, alors ça, c'est un coup, c'est pas transpercer le poisson. Le... L'oiseau. L'oiseau n'est pas transpercé, il est frappé. Donc il tombe. Oui. C'est une bonne technique de chasse, en effet. Oui. Oui. Mais sinon, mon pays que voici... Et là, tout ça, les 300 filles nues comme des roses qui dansaient pour Anakaona, tout ça, c'est dans les... La vie des Indiens, tu vois. Oui. C'est pas une invention. Donc tout un temps de lecture pour arriver à écrire ce livre, est-ce que tout ça rend en résonance avec votre vision de l'écriture ? Est-ce qu'on écrit parce qu'on a lu ? Non. D'abord, on écrit parce qu'on a besoin de le faire. Alors. On a besoin d'ajouter sa parole au monde. C'est ça. Oui. Mais dans mon pays que voici, il ne s'agit pas seulement d'un engagement politique, esthétique, mais aussi d'un engagement amoureux. Ah, bien oui. Par le 68. Il suffit de ta main blottie entre mes doigts comme un oiseau mouillé pour que le vent du soir me pousse un ange sur mon arche. Il suffit de ta tête dans l'anneau de mon bras pour que le rêve se précise dans l'osana du ciel en équilibre. Il suffit de tes yeux trouvant l'obscurité pour que le monde de demain se projette soudain sur l'écran des espoirs. Il suffit de ta main pour tracer les paroles de ta tête pour conserver le champ, de tes yeux pour baliser la route et dans la nuit qui nous assemble jeudi le temps qu'il fait au cœur de l'homme. Alors, deux choses. D'abord, les procédés, l'anaphore, il suffit de ta main, il suffit de ta main, et aussi la gamme du poème. On sent que vous aimez sans le corps, sans la nudité. On sent que vous aimez en dehors de toute possibilité de sexualité. Ah non, non. Là, il n'y a pas de question. Oui, pas du tout. On sent que l'amour est platonique, l'élan est dans le poème pour la personne. Est-ce que ça correspond quelque peu à votre vision de la façon d'exprimer l'amour par le biais du poème ? Non, non, non. Des fois, tu vois, il y a deux façons d'exprimer. Il y a l'amour. C'est ça. Là, c'est-à-dire, c'est de la poésie. Faire une description, comment dirais-je, visuelle presque, visuelle de l'acte d'amour, c'est ridicule. C'est quelque chose qui concerne deux personnes. Ça ne concerne pas les autres. Donc, quand on parle d'amour en poésie, il y a une espèce de, comment dire, presque de pudeur qu'il faut... Déshumanisation de l'acte. Et si un lecteur critique vous dit que ce poème-là permet d'aimer tout en désérotisant l'acte d'aimer. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est lui qui sert ce qu'il a dit. C'est pas moi, moi, je ne sais pas. Mais ne connaît-il pour les procédés, pour l'anaphore, il suffit de ta main, il suffit de ta tête, il suffit de tes yeux. on sent que vous battez la mesure. Est-ce que c'est pour renforcer le propos que vous mobilisez ces anaphores ? Non, c'est... C'est le rythme aussi. Avec le « Il suffit de, il suffit de, il suffit de... » Le poème est en train de prendre un certain élan pour aller vers où, je ne sais pas. Le poème prend de la dimension. C'est le lecteur qui va diriger cet élan quelque part vers une femme qu'il a rencontrée au coin de la rue, par exemple. Est-ce que pour vous, le lecteur est l'entité qui permet l'aboutissement du poème ? C'est lui qui finit le poème nécessairement ? Ou bien, est-ce que le lecteur serait un accident dans le parcours du poème ? Je ne pense pas. Le lecteur arrive devant quelque chose qui est déjà fini. Un système clos ? Fini. Il peut entrer ou il peut simplement traverser et sortir. Quand il traverse et il sort, est-ce que vous seriez prêt à soutenir qu'il n'est pas un lecteur compétent comme aurait dit Umberto Eco ? Je ne sais pas. Vous n'êtes pas dans cette théorie de lecteur compétent ? Non, non, tout ça ce sont des théories. Non. C'est amusant, il s'amuse ses intellectuels. Monsieur Phelps, est-ce que vous pensez que la poésie peut toucher tout le monde ? Certains disent qu'ils sont insensibles à la poésie. Certains qui regardent maintenant l'émission se disent moi je n'aime pas la poésie, ça ne me touche pas. Pensez-vous que la poésie est incapable de toucher le commun, l'universel ? Le faire, la poésie le fait. La poésie, ce n'est pas seulement le texte écrit, il y a beaucoup de chansons qui sont des poèmes mais ce sont des poèmes mis en musique. Alors les gens, les gens, il est beaucoup plus facile pour le grand public de comprendre un poème qui est en même temps une musique, qui est en même temps chanté, c'est une chanson. mais l'écriture, le poème écrit simplement, je pense que il y a beaucoup de gens qui en ont, je ne dirais pas peur, mais qu'ils ne sont pas attirés par la poésie en tant que telle. Mais la poésie chantée, là, ils vont entrer dedans. c'est grâce à l'intervention de la musique, tu vois. Mais moi, je ne suis pas musicien. J'aurais bien aimé, c'était mon rêve, d'être chef d'orchestre. Ça n'a pas abouti. Finalement, c'est la carrière de poète qui a abouti. Et vous avez, à mon avis, peut-être que je me trompe, une définition du poète. À la page 100 de mon pays que voici, vous écrivez « Nous sommes les araignées du soir et nous tissons l'espoir avec le bleu du ciel et le sucre de nos mots. » Est-ce cela votre définition d'un poète ? Est-ce un araignée du soir ? Il y a une chose dont je me suis rendu content en prison. En prison, il faut dire que je n'étais pas à Fort Dimanche, je l'ai déjà dit. Non, pas encore. J'étais au palais national actuellement, au bureau de la police, là où se trouve le nouveau président. Ah, OK. Caserne des Salines que c'était à l'époque, j'imagine, non ? Non, non, non. Le bureau de la police. Le bureau de la police anti-gangue, ça s'appelait déjà ? Le bureau de la police. OK. Oui, oui, oui. Oui, OK. Donc vous étiez emprisonné par les Makoutes de Papadoc ? De Papadoc, oui. Vous êtes resté combien de temps en prison ? Oh, deux semaines, trois semaines, je ne m'en souviens plus. Mais j'étais avec un camarade aussi, c'est lui qui les a amenés chez moi parce qu'il pensait que j'étais à Radio Kassique à Pauvre-au-Prince alors que j'étais à Pétonville. Non, attendez, c'est l'un de vos amis qui a amené les Makoutes, vous a arrêté ? Qui a été arrêté, Raymond Jean-François a été arrêté, bastonné, battu, vraiment. Et puis, qui est-ce que... C'était... Il y avait des tracts, quoi. Et puis, qui est-ce qui vous a donné la machine à écrire pour faire les tracts ? Alors, à force de coups puis de blessures, etc., il a dit bon, c'est faible. Et c'était vrai ? Mais voilà, non. C'est... Je suis allé... Je vivais à Pétonville, mais des fois, je dormais à Radio Kassique en ville parce que le lendemain tôt, il y avait quelque chose à faire, tu vois. Donc, il a amené les tontes dans ma côte à Pétonville chez moi. Eh bien, ils m'ont trouvé. Mais ça, c'était vraiment d'une stupidité incroyable. Mais dans quelles conditions ils vous ont arrêté ? Est-ce que déjà, ils vous ont laissé parler ? C'est ça. Ils ont poussé Raymond dans mon appartement et... Comment il s'appelle ? Ah, j'oublie tout, dans son nom, c'est un mulatte avec une petite moustache comme ça, là, qui était un bandit, vraiment, un tueur, Marcout, un militaire Marcout. Il me dit, je ne sais quoi. Il voulait la machine qui a fait le trac. Finalement, il tombe sur mon olivetti, une petite olivetti, tu sais, mais maintenant, on n'utilise plus les machines. c'est ça à l'époque. À l'époque, on utilisait pour taquer. Ah, il dit, ah, c'est ça. Mais ce soit quoi, le plan ? Guillaume. Le plan Guillaume, c'est quoi ? C'est ça qui a fait le trac. Puis à sa conviction. Là, il le prend et puis on va vous enfermer. Il descend avec moi et avec Raymond Jean-François. Mais vous n'êtes pas frappé. Vous n'êtes pas frappé, bastonné, bousculé. Il nous amène au bureau de la police. C'est là où j'ai été frappé parce qu'il y a un Makut qui m'a pris par derrière. C'est comme ça qu'il nous prenait pour me faire avancer. À un certain moment, il y avait une possibilité d'aller à droite ou tout droit. Je me retourne pour aller à droite. Là, il m'a floqué une cape. Ça, c'était un plein à la partie dans le bureau, le grand bureau de la police. Il y a des gens qui entrent et ça, alors, il m'a foutu une cape. J'ai franchi au moins quatre mètres. Ça a été le seul coup que j'ai reçu et il m'a foutu dans une cellule. Au bout de peut-être trois jours, ils sont venus me chercher le même pour m'amener devant Tassi. Son Tassi. De sinistre mémoire. Quel salopard. Bon, on a discuté, vous êtes que, vous avez fait fi, je vous ai lu, bata, 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 vous êtes venus ici, on ne vous a pas battus. Non. Si vous revenez, je ferai chercher votre mère, elle ne pourra pas vous reconnaître. Allez-vous reposer en prison, allez-vous reposer dans votre jeule. Allez, mon foutu, dans une jeule, tu vas appeler. j'ai passé trois semaines-là attendant qu'il vienne me questionner, tu vois. Allez-vous reposer, tu vas te reposer pour être en forme, pour recevoir les coups de bâton, tout. L'imagination. Ça, c'est la peur de votre vie, c'est une situation très angoissante, exténuante à la limite. Mais vos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là ? Mais ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait ce que tout le monde faisait, aller voir Mme Entel, M. Entel, proche du gouvernement, pour vous et que tu étais en tant que niaiserie. Mais, bon, dans la prison, on recevait à manger, mais c'était, des fois, tu avais envie de cigarettes aussi ou bien de sucreries. Il y a une recrue de jeunes officiers, de jeunes soldats. Un jour, ils passent, ils disent, on ne va rien, on ne va rien, on ne va aller acheter. ils me disent, pas rien comme. Ah, est-ce que tu pourrais apporter ce billet ? Tu connais le, je lui ai dit, je lui ai dit, en créole, la boîte à musique de Raoul Denis, ma station faisait de la publicité pour eux, tu vois. Donc, j'ai écrit à Raoul disant, d'aviser Jean-Claude, mon beau-frère, qui passe tous les jours chez lui, pour prendre des disques, pour en prendre des disques, etc., que je suis ici, mais en même temps, est-ce qu'il peut m'envoyer 30 gourdes ? Oui. Et puis, le petit gendarme, le petit soldat, il est venu, il dit, voilà. Avec les trains de gourdes ? Oui, les trains de gourdes. Donc, j'ai pu acheter des cigarettes, du coup, vous avez pu fumer à l'intérieur de votre jour ? oui, oui. Il n'y a pas de problème avec ça ? On pouvait fumer, non, non. Mais vous étiez combien dans cette jour ? Moi, j'étais seul dans majeure, mais il y en a d'autres qui étaient à deux ou à trois, tu vois. Et trois semaines après, les bourreaux sont venus vous libérer. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au moment de la libération ? Rien. J'ai entendu le major, Tasty, qui a libéré Raymond Jean-François parce qu'il y a eu une commission des États-Unis ou bien de l'ONU qui était de passage pour les droits de l'homme. Et ils ont décidé de libérer Raymond Jean-François et tous ceux qui avaient été arrêtés à l'époque. Alors, le gars, il vient avec un soldat et dit, bon, l'ouvre pour Jean-François. J'ai mon sort et il me fait un signe et puis la Tasty, il se retourne et dit, c'est le monsieur qui m'a fait ça. Ouvre pour Fébs tout. Donc, vous avez été libéré comme ça. C'est comme ça. Bon. Sinon, je suis avec l'un des poèmes les plus connus encore de toute la littérature haïtienne. Il faut dire que je recommande vivement mon pays que voici à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Délivrez-vous 30 milliards d'étoiles. Voilà. Vous écrivez, j'ai mis la voie lactée en vente pour un peu d'amour et n'est point trouvé acquéreur. Personne au monde ne veut s'embarrasser de 30 milliards d'étoiles. Personne. Peut-être que l'amour est une monnaie qui n'a plus cours chez les humains. Qui sait? Moi, j'aime beaucoup le qui sait. Parce qu'en même temps, vous posez une question, vous demandez est-ce que l'amour est toujours une monnaie qui circule ici parmi les hommes. Croyez-vous en l'amour à Tony Phelps? Ah oui, parce que je serais déjà mort. C'est ce qui me tient en vie. C'est l'amour qui vous tient en vie. L'amour. L'amour entre deux personnes et puis l'amour d'un pays, l'amour d'un lieu, l'amour pour le monde. Oui. Mais en même temps, vous dites que vous n'avez point trouvé acquéreur. Non, personne ne veut s'embarrasser de 30 minutes. Non. Au fait, personne ne veut aimer démesurément ou être aimé démesurément. Parce que sinon... C'est ça le problème. Sinon, l'amour devient étouffant. Ça nous prend à la gorge. Moi, je dois vous dire que j'adore ce poème. Mais vraiment, c'est léger, c'est fin, ça coule, ça touche. En même temps, ça nous permet de nous interroger sur le fait amoureux. Est-ce qu'on veut vraiment aimer avec tout ce qu'on est? Mais vous savez, vous parlez de l'abondance, mais moi, je ne pensais pas à tout ça. Il y a des images qui me viennent. J'essaie de les mettre ensemble. Des fois, ça marche, d'autres fois, ça ne marche pas. Mais... La lecture est une perversion. Une fois le poème est achevé, je ne vais pas me casser la tête pour savoir si on peut acheter 30 milliards d'étoiles. Le texte est fait. Donc, libre de vous, c'est un être de langage qui va maintenant toucher le lecteur. Mesdames et messieurs, mon pays que voici, quel bonheur de recevoir Anthony Phelps sur ce plateau. Allez le temps de votre deuxième respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces intrefètes, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. Au plus creux des petits matins de chance revient la ritournelle. Une même parole fait fleurir les miroirs. Sous des regards voyeurs, les saints rêveurs chantent romance et les enfants conteurs rebâtissent les mensonges tels des cailloux qui rêvent d'eau sous le soleil. La nuit énigmatique force l'écorce de la mémoire. Sous regards voyeurs fait sa sieste souvent se prolonge dans l'écho du poème d'une lointaine rêveuse. Parfois, la vie prend la clé des champs, me fait un pied de nez. Le poème se déconstruit, me nargue, se dissout. Mes papiétons se réinventent alors des sentiers de traverse. Heureuse persistance de la beauté, je me repère dans mes mots guérisseurs. Je veille incorrigible féticheur publié aux éditions Bruno Doucet. C'est donc le dernier livre de Anthony Phelps disponible en Haïti à la librairie La Pléiade. Vous parlez de mots guérisseurs dans ce poème. Guérisseurs ? Est-ce que vous êtes dans une vision on va dire bibliothérapique de la lecture ? Est-ce que vous pensez que la lecture nous soigne ? La lecture prend soin de nous ? Ah non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je plains vraiment les analphabètes. Parce qu'il faut que ça cesse cette situation. En Haïti, par exemple, le niveau d'analphabétisme est encore assez élevé. alors les gens ils ont besoin. Les analphabètes ils trouvent le moyen de se faire du cinéma en chantant et en composant parce qu'ils savent parler. Mais écrire c'est autre chose. Comment vous pouvez c'est peut-être la question centrale pour moi pour cette émission comment vous pouvez définir le mot émoté ? Qu'est-ce qu'un mot pour vous ? Vous savez vous en servir un peu comme on va dire l'électricité ? C'est ça des fois dans ça je parle du mot qu'on doit casser pour en extraire le noyau. Donc c'est quelque chose je ne sais pas si le mot est rond ou pointu mais il faut il faut le casser et on le casse par le par les images en mettant deux mots en les juxtaposant nous pouvons changer le sens de l'un ou de l'autre quelle main remue mes traces en chmettement réprobateur de feuilles une mémoire revenue de la mer me fait encore de l'ombre en lente phase progresse mes années mes mains herbes lumineuses dans les plis de l'aurore il y a l'absence du verbe dans votre déploiement poétique surtout dans ce recueil là on sent que le verbe n'est pas très présent est-ce que pour vous l'énoncé poétique peut se passer du verbe non mais il y a plein de verbes dans l'art mais il n'y en a pas beaucoup je trouve il y a des moments où vous auriez pu avoir un verbe comme là mes mains herbes lumineuses dans les plis de l'aurore ah c'est sous-entendu ouais même herbes lumineuses dans les plis de l'aurore c'est un état ouais du coup c'est ça qui fait à mon avis qui constitue toute l'élégance du propos mais on sent que le verbe n'est pas nécessaire à l'élégance non on peut on peut s'en passer des fois est-ce que des fois le verbe est une entité lourde dans la robe de la poésie elle empêche à dame poésie de soulever sa robe ah ça je sais pas avez-vous un autre poème sous vos yeux que vous aimez ah oui immensité complice de passe tronqué qui donc nous révélera le chagrin des étoiles égarées sur la terre dans la craie du jour une araignée à sa toilette méticuleuse tisse le silence emporte son empreinte la figure de l'araignée qui revient les araignées du soir c'est quand même une figure qui aime récidiver est-ce que l'araignée c'est un animal en temps normal que vous appréciez non non c'est le hasard au poétique il y a de vieux proverbes rien du soir espoir rien du matin chagrin mais je dis ça quelque part dans un autre texte dans dans la prison les camarades ont dit que la prison où j'étais c'était une prison 5 étoiles ils ne m'ont pas battu j'ai toujours reçu un plat une prison 5 étoiles je connais douche ma douche tous les matins mais je me suis rendu compte d'une chose c'est que quand on dit en parlant de l'araignée araignée du jour espoir araignée du soir espoir araignée du jour araignée du matin chagrin c'est pas vrai parce qu'à force de les regarder ces araignées dans ma cellule je me suis rendu compte d'une chose c'est que l'araignée du matin c'est exactement la même que l'araignée du soir je lui avais pas mis de fil dans la patte non c'est quand même je l'ai reconnu vous aimez à la page 33 de ce recueil vous écrivez où sont passés ces rêves de l'impossible lorsque l'après-midi s'accrochait aux terrasses ou sur les tranchants d'une mémoire piégée nous décodions le mutisme de l'errance hier la mer s'est mise debout un poème s'écrivait contre le 5 gauche du monde je n'ai pas su le lire c'est la figure du 5 gauche qui m'a interpellé c'est une expression présente dans une longue tradition poétique le 5 gauche le 5 gauche pourquoi le 5 gauche interpelle beaucoup plus que le 5 droit parce que c'est le 5 du coeur c'est le 5 du coeur le 5 gauche c'est le 5 du coeur du coup lorsqu'on est dans le 5 gauche il semble que le 5 un peu plus à gauche qu'à droite oui donc du coup le 5 gauche c'est pas vraiment le 5 c'est surtout pour s'adresser au coeur c'est le coeur et ça fait écho encore c'est le 5 gauche tout le monde et ça fait écho encore à votre vision de l'amour vous n'êtes pas dans le corps non vous aimez avec la tête est-ce que ça correspond à votre génération dans les années 60 70 il fallait pas aller vers le corps il fallait s'adresser à l'esprit de l'autre non 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 le gagneur le gagneur écrit autrement autrement que moi ou bien une éducation qui est là-dedans une éducation une tradition de famille peut-être une certaine réticence la peur du trivial c'est pas une peur le refus du trivial ce serait peut-être un refus qui sont vos parents Anthony Phelps mes parents je les ai beaucoup aimés ils m'ont beaucoup aimé ma mère nous a éduqués mais des fois elle sortait le fouet qui aime bien châtie bien papa était plus plus relax ça passait mais c'est lui c'est lui qui m'a donné le goût de l'écriture de l'écriture il écrivait je sais pas ça doit encore exister le journal les haïti journal à l'époque qui était le journal le quotidien de Port-au-Prince il écrivait souvent des billets une page et tout ça ça vous a un peu poussé vers l'écriture ça m'a poussé vers l'écriture est-ce que vous avez des souvenirs de vous écrivant votre premier poème quel âge aviez-vous dans quel état d'esprit vous étiez qu'est-ce qui vous a particulièrement poussé à composer un poème à cet âge-là non 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 j'ai pas de souvenirs des premiers poèmes non c'était jeune ou un peu tard 15 ans 14 ans ou 20 ans 21 ans les premiers poèmes écoutez j'ai commencé à écrire vraiment en réto en réto c'est 46 la révolution de 46 donc en 1946 vous étiez en réto avec des perses oui avec la ruche et les saintes glorieuses la ruche eux ils étaient déjà à part Isabelle Franchi et Philo puis ils étaient il y en a qui étaient à l'école de médecine oui à l'école de droit non non de génie ok l'école de génie tu vois mais nous c'était la réto c'était vraiment le début d'une entrée dans la littérature vous étiez en réto section lettres ou pas nécessairement particulièrement à Saint-Louis c'est B avant ils avaient A aussi mais c'est B et C mais B et C on suivait exactement le même cours ok pour les examens eux ils avaient des mathématiques des mathématiques de sciences beaucoup plus corsiques tu vois que nous tu vois alors si vous permettez monsieur Phelps je reviens maintenant au titre de ce recueil je veille incorrigible féticheur est-ce que vous êtes un féticheur le poète que vous êtes est-ce qu'il est quelque peu ou bien quelque part un magicien du langage un manipulateur est-ce qu'il fait un peu de chimie un alchimiste du mot il essaie ça il essaie ça est-ce que ça va marcher il ne faut pas oublier que j'ai fait trois ans de chimie ouais c'est en l'université du coup quand vous écrivez vous êtes encore dans la chimie encore dans la chimie et la chimie quand on entre dans un laboratoire pour faire des petites expériences on nous donne une pipette avec un liquide transparent et dans un petit bocal un autre liquide tout aussi transparent alors il faut prendre un compte-goutes prélève une certaine quantité dans le bocal on met une ou deux gouttes dans la pipette et brusquement immédiatement on assiste à une montée de couleurs du bleu du rouge parce que ce sont des liquides qui contiennent des métaux qui au contact de l'autre liquide qui était là explosent c'est merveilleux et cette allégorie là correspond à votre vision de la poésie c'est ça qui m'intéressait c'est ça qu'elle me dit c'est la chimie c'est ça je veux être mais mon oeil c'est pas ça la chimie c'est pas seulement ça trois ans de chimie et vous continuez à mon avis à faire de la poésie j'ai fait de la chimie là à faire de la chimie dans la poésie mais vous faites ça sous encre délirante est-ce que pour vous dans l'écriture à un moment on perd le contrôle ça part dans tous les sens le texte se libère de nous il faut une main quand même des fois on ne peut pas tout publier est-ce que vous écrivez avec un modèle type de lecteur en tête non absolument pas est-ce qu'il est quelque part présent dans le processus de création non il n'y a pas de lecteur en vous non quand vous écrivez non mais qu'est-ce qui vous intéresse au moment de l'écriture l'écriture en tant que tel la page blanche l'encre et la main qu'est-ce qu'on fait ou la machine à écrire surtout c'est ça mon outil tu vois la machine à écrire on tape qu'est-ce que je vais écrire là maintenant avec l'écran l'écran cathodique où on efface et puis on recommence où on garde et puis on continue c'est totalement différent de la page les pages sur lesquelles on écrit bon il faut raturer tandis qu'on efface tout de suite on corrige on déplace on fait un montage tout de suite sur l'écran j'ai un nouveau texte sur lequel je travaille depuis peut-être 4-5 mars tu vois puis c'est amusant de le voir changer des fois j'ouvre le fichier et puis je dis non c'est pas possible on peut pas commencer le recueil avec ce poème donc tu fais combien qu'on l'est puis pouf est-ce que est-ce que vous pensez que les poèmes ont des sexes les poèmes les poèmes auraient des sexes soit le poème est masculin ou féminin ah du genre le poème ouais ou un genre pensez-vous qu'il y a des poèmes femmes et des poèmes hommes non c'est hermaphrodite mesdames et messieurs Anthony Phelps je veille incorrigible féticheur il vous le dit les poèmes sont des êtres hermaphrodites ils ne sont ni hommes ni femmes ni hommes merci Anthony on se revoit à la Pléade on se revoit à la Pléade et au et quelle date est-ce que vous avez la date pas encore mais c'est bientôt mais sinon le livre est disponible à la Pléade à la Pléade oui c'est disponible c'est disponible les gens peuvent mais il y a un lancement au Cospet je crois que c'est demain c'est demain ok tu m'appelles ou quoi oui mais je vais passer l'annonce à l'émission voilà je vais en parler mesdames et messieurs Anthony Phelps écrivain brillant mais vraiment de la littérature haïtienne qui a marqué des générations de lecteurs je vous invite absolument à lire mon pays que voici qui est un grand classique de la littérature haïtienne un livre qui est salué partout à l'étranger et en Haïti avec le disque aussi et son tout dernier livre je veille un corrigible féticheur mesdames et messieurs permettez que je remercie le staff technique qui m'accompagne à faire cette émission que je salue Emmanuel Guiteau Alphonse Barreau Émilie pour le maquillage restez toujours dans le gadon bonheur dans le monde il doit y avoir deux êtres des livres et vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada